7h42 dans le livre du rire et de l'oubli, Milan Kundera disait en somme que la lutte de l'homme contre le pouvoir, la domination, c'est la lutte de l'homme contre l'oubli. C'est ce que l'on ressent, c'est l'impression que l'on retient à la lecture de l'ouvrage de Samuel Kassov, qui écrira notre histoire, les archives secrètes du ghetto de Varsovie, traduites de l'américain par Pierre-Emmanuel Doza, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Pierre-Emmanuel Doza, avec Georges Bensoussan, historien et directeur de la revue du mémorial de la Shoah. Alors voilà, c'est à partir d'un recueil unique d'archives de quelques 25 000 pages, réunis par le groupe Oinek Chabès, en yédiche c'est la joie du Shabbat, c'est ça ? Exactement. Et c'est donc à partir de février 43, entre autres, que l'historien Samuel Kassov nous livre toute l'histoire du ghetto de Varsovie. L'histoire des hommes et des femmes qui pendant des années ont contribué à la constitution de ces archives, ensuite cachées dans des boîtes en métal, des bidons de lait, récupérées en 1946 par l'Institut scientifique juif exilé à New York, et notamment grâce au témoignage d'une des survivantes du ghetto, Rachel Auerbach. À la tête de ce groupe, qui constitua les archives d'identité, de personnes et d'une langue, à la tête de ce groupe, c'est un homme, Emmanuel Ringelblum. Il faut bien se souvenir de ce nom, Emmanuel, pour ceux qui ne le savent pas, Emmanuel Ringelblum. Dans cet ouvrage, on y retrouve un portrait de cet historien, très lié à toutes les questions d'identité juive, de la culture, de la langue. On insiste à la création et les activités du groupe en Aïk Shabeg. Et bien sûr, on voit aussi le sort tragique de cette communauté juive de Varsovie, qui fut en partie déportée, entre autres, dans le camp de concentration de Treblinka. Et ce livre, peut-on dire, est une sorte d'hommage à la lutte, peut-être, dont Kundera parlait. C'est-à-dire qu'une lutte qui peut paraître parfois désespérée, qui n'est pas pourtant frappée de martyrologie, mais qui consiste à dire que si un jour tout est foutu, au moins essayons de consigner la mémoire, la vie quotidienne, les idées des uns et des autres, et surtout essayons de conserver une langue. En lisant ce livre, on a vraiment le sentiment que l'on se remet, qu'on se met à côté des personnages qui entourent Emmanuel Ringelblum. Est-ce que vous avez ressenti, vous, Pierre-Emmanuel Dozac, quand vous avez commencé à lire et traduire ce texte ? J'ai ressenti d'abord ce qu'a ressenti Samuel Kassoff. Samuel Kassoff est un historien... Ah voilà, c'est celui qui fait donc toute l'histoire. C'est l'auteur de ce livre, et c'est l'un des grands historiens américains de la Shoah. Il a ce mérite, qu'ont très peu d'historiens de la Shoah, curieusement, de connaître le russe, le polonais et le yiddish. Samuel Kassoff est quelqu'un qui est né après la guerre, juste après la guerre, dans un camp de personnes déplacées. Sa mère a passé la guerre cachée dans une cave par une ancienne camarade d'école, et son père était déporté en Russie. Donc vous voyez un petit peu les questions qu'il pouvait se poser. Il est tombé sur cette masse de documents, qui a été connue mais qui avait été édité très partiellement, à partir de 1946 puis de 1950, dans des conditions extrêmement contraintes, dans la mesure où, en Pologne, il était interdit de dire que les juifs avaient subi un calvaire différent de celui des polonais. Donc on avait un petit peu tripatouillé les chiffres en voulant faire croire qu'il y avait autant de polonais que de juifs qui avaient été massacrés. Alors Ringelblum, c'est une merveille, c'est un homme qui est né au début du siècle, et c'est quelqu'un qui était à la fois d'origine extrêmement modeste, qui était passionné par l'histoire, et qui appartenait à ce grand courant de l'historiographie juive, qui se disait, jusqu'à maintenant, nous avons toujours, toujours laissé écrire notre histoire par les autres. Donc ce sont les chrétiens, ce sont les polonais qui disent notre histoire, et nous, il faut que nous la disions autrement. Donc il a... C'est-à-dire qu'il va dire même plus que ça, pardon, entre guillemets, et y compris les gens qu'il va réunir, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas qu'on laisse notre histoire, qu'on la laisse écrire par les vainqueurs. Par les vainqueurs, voilà. Je prends juste le témoignage d'un des personnages du groupe, Isaac Schipper, c'est page 306, qui confie à un co-détenu, il est dans un camp, et il dit, tout dépend de qui transmette notre testament aux générations futures, et de qui écrit l'histoire de cette période. C'est habituellement le vainqueur qui écrit l'histoire. Ce que nous savons des peuples assassinés, c'est uniquement ce que leurs meurtriers, dans leur vanité, ont bien voulu en dire. Si nos meurtriers sont victorieux, si ce sont eux qui doivent écrire l'histoire de cette guerre, notre destruction sera présentée comme une des plus belles pages de l'histoire du monde. Je ne peux pas tout lire, il termine qu'au fond, si eux n'écrivent pas leur histoire, n'écrivent pas l'histoire, notamment du ghetto de Varsovie, pas même un chien ne hurlera pour nous. Voilà, donc ce qu'il voulait faire, c'était mettre une pierre, comme le disait l'un d'eux, sous la roue de l'histoire, et il a eu cette idée de former une véritable équipe. Il y a 60 personnes qui ont travaillé pour lui, la plupart ne se connaissaient pas entre eux, et il a fait appel à tout ce qu'il pouvait y avoir d'esprit pensant, intelligent et de témoins. Alors, il y avait des gens qui étaient chargés d'écrire des études, il a mobilisé des poètes, il a mobilisé des économistes, il a fait une théorie économique de la corruption qui est absolument merveilleuse, mais en même temps, il récoltait, il y avait un très très grand écrivain, Yiddish, Shopukzinski, qui était devenu postier et qui a écrit des petites scénettes du ghetto, donc ça, il les a écrites en yiddish. Il y a d'autres qui étaient chargés, donc il y a un policier juif qui a travaillé pour la police du ghetto avant de la quitter quand il s'est rendu compte qu'il devenait collaborateur, donc Ringelblum était quelqu'un d'extrêmement ouvert sur tout, qui était attentif, en même temps, il faisait un travail d'aide sociale et de secours, donc il organisait en partie les soupes populaires, les comités d'immeubles, etc. C'est invraisemblable, il surveillait les cours d'immeubles où il allait voir certaines personnes en disant mais qu'est-ce que vous faites là, partez immédiatement, parce qu'il y aurait une rafle, il sauve des gens, enfin il diffère. Oui, voilà, alors en plus, il était extrêmement attentif, c'est vrai que le ghetto était parmi les premiers qui étaient les victimes des déportations, mais il a su écouter les survivants, il a recueilli tous les témoignages qui pouvaient venir de là et il a fait des dossiers et si l'Occident a été au courant et a pu réfléchir à ce qui se passait et a pu alerter, on le doit beaucoup au départ à l'initiative de Ringelblum. Georges Bensoussan, est-ce que vous connaissiez vous, parce que vous êtes spécialiste de cette histoire-là, mais tout de même, est-ce que vous connaissiez à ce point l'histoire de tous ces gens qui revivent dans le livre de Kassov traduit par Pierre-Manuel Dossov ? – Précisément, c'est l'originalité du livre, c'est que Kassov fait revivre non pas seulement Ringelblum, mais l'équipe, la soixantaine de personnes autour de lui – Ce groupe René-Gchabeg. – Voilà, et toute la base sociale qui constitue l'infrastructure caritative, politique, qui va être une sorte de ghetto souterrain, en quelque sorte, à côté du judenrat, du conseil juif, je veux dire, qui est très connu, Tcherniakov, etc., tout ça est parfaitement connu. La base qui constituait les archives clandestines et ceux qui ont fait le travail social et qui ont permis à un certain nombre de juifs de différer leurs morts, parce qu'il s'agissait de ça en réalité, ça, c'était pas très connu. Et alors, l'originalité du livre, c'est de faire vivre ces soixantaines d'hommes et de femmes, beaucoup étaient d'ailleurs des écrivains de grands talents, Kaplan, par exemple, Lévin, qui sont cités, ont donné des chefs-d'oeuvre qui ont été heureusement sauvés dans les archives, ça a donné des livres traduits du yiddish ou de l'hébreu en français, et c'est cette équipe-là précisément qui rejouent en pleine lumière grâce au livre de Kassov. C'est ça l'originalité du livre. Les archives elles-mêmes étaient connues. Et je rappelle que Fayard et la BDIC ont publié une partie il y a quatre ans. Mais alors, le cœur de la question, ce sont les hommes et les femmes, bien sûr, à sauver, mais donc, si on n'arrive pas à les sauver, que l'on sait, que l'on se doute au fur et à mesure que les années passent, ces quelques années qui passent, on va vers une mort certaine, il faut donc sauver une mémoire, mais donc plus qu'une mémoire, ce qui est central, c'est la question du yiddish. Il faut sauver le yiddish. Il faut sauver le yiddish, mais curieusement, le dernier livre qu'écrira Ringelblum avant sa mort, en sachant que les heures sont comptées, ce sera un livre sur les relations entre juifs et polonais et juifs et chrétiens. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendus sur ce qu'il écrira, il décidera, lui, d'écrire son dernier livre en polonais. Donc, il écrira en polonais pour plaider la cause du yiddish. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas simplement un livre d'histoire. Et c'est là où c'est très intéressant dans l'évolution de l'historiographie de la Shoah parce qu'on a eu des très, très grands historiens comme Raoul Hilbert comme Friedlander. Friedlander est l'un des premiers grands historiens de la Shoah en général qui connaissent un petit peu le yiddish. Mais la plupart, et puis, a utilisé beaucoup de témoignages et a utilisé la littérature. Mais l'originalité et le génie de Ringelblum, c'est de se dire il faut faire de l'histoire totale, il faut faire de l'histoire de la vie quotidienne. Ce n'est pas simplement dans un premier temps... Faire l'histoire du peuple par le peuple. L'histoire du peuple par le peuple. Et après ça, c'était une histoire totale, c'était une histoire matérielle, c'était une histoire de la vie quotidienne et il avait envie de toucher absolument tous les aspects de cette ville-là. Il ne fallait pas qu'un seul détail. Il n'y avait rien d'autre. Alors racontez-nous comment s'y prend-il pour réunir d'abord tous ces gens et puis, pardonnez-moi, si on redevient comme ça pragmatique à un instant, comment arrive-t-il à les convaincre d'écrire alors que, franchement, à ce moment-là, on a peut-être tout à fait en tête autre chose que d'écrire pour tenter de fuir. Varsovie a été... Alors lui, on lui a proposé de fuir juste avant. Il a refusé. Il a dit la place est parmi les miens. Il était sur place et ce qu'il a voulu faire, c'est réunir toutes sortes de gens qui, venus de la Pologne entière, se sont retrouvés à Varsovie dans l'incapacité de sortir. Alors tous ces gens, il fallait leur trouver du boulot. Que Opoczynski devienne postier, ce n'était pas évident qu'un grand poète comme Zellengel devienne policier. Ça n'était pas évident. Donc Rachel Ouerbach est quelqu'un d'absolument extraordinaire à qui on doit une étude très belle sur les soupes populaires et qui a écrit des témoignages bouleversants qui a été un des piliers de Yad Vashem également ensuite qui a beaucoup fait pour le faire connaître. Il les a réunis parce qu'il les avait repérés souvent avant la guerre. Il les a admirés et il leur a dit voilà, vous avez un travail. Moi, je voulais vous demander de faire autre chose, d'écrire l'histoire avec moi et alors il avait mis grâce à des amis relativement aisés qui avaient encore un tout petit peu d'argent, il avait mis au point un système. Ils étaient tenus par le secret. En revanche, il leur donnait des petits droits d'auteur qui étaient souvent minimes et puis en espérant que si un jour la paix venait ils pourraient continuer à faire carrière. Donc c'était au début pour les aider à survivre et à témoigner. Mais il faut dire que l'entreprise a changé de sens au fil des ans parce qu'au début c'était pour dire bon voilà, on est victime, un jour il faudra rendre des comptes, il faudra que les Polonais rendent des comptes, que certains Juifs rendent des comptes. Et à la fin, comme il a été aux premières loges de la Shoah, qu'il a vu Treblinka en train de se construire, en train d'exterminer, il s'est dit là il va falloir faire quelque chose de plus complet et il a voulu analyser absolument tous les aspects. Et donc il faut dire simplement une chose, c'est qu'il y a des documents qu'on connaissait, c'est vrai, mais il y a beaucoup de journaux intimes par exemple qui sont parus, il y a le très très beau livre d'Abraham Lévin, il y avait les carnets de Ringelblum, etc. Ce qu'on n'avait pas bien compris, c'était que tout ça s'était voulu par Ringelblum et qu'il fallait absolument qu'il y ait un orchestre. C'est un chef d'orchestre, c'est quelque part une mise en scène. C'est une mise en scène, c'est un chef d'orchestre et son grand génie, c'est simplement d'être capable de faire appel à des gens qui n'étaient pas du même avis que lui. Georges Bantoussant. C'est tout à fait vrai ce que dit Pierre-Emmanuel Tozin. Ce qui est très important, c'est qu'il faut lire le livre et il faut lire les archives en considérant que ces gens-là écrivent en 40, 41 et en oubliant en 1945. Si on regarde ça du point de vue même de 42, quand ils savent que l'extermination est au bout du chemin, on se trompe. En 40, 41, ils consignent pour témoigner pour la justice demain. Demain, la justice devra rendre des comptes, ou plutôt les criminels devront rendre des comptes devant la justice. En 42, disons même à partir de la fin 41, ils savent qu'il n'y a plus rien à attendre dès le lendemain. Et à partir de ce moment-là, ils laissent des traces pour pouvoir dire voilà le continent qui a été englouti. Il y a une deuxième chose quand même à dire, c'est que Ringenblum n'est pas un homme isolé. C'est l'enfant de toute l'historiographie juive d'Europe orientale. L'histoire totale dont on parle et dont vous parlez à juste titre, c'est aussi directement le résultat de toute l'historiographie initiée par Gretz et surtout par Dubnoff. C'est un enfant de Dubnoff, Ringenblum. C'est un homme qui est porté par l'historiographie orientale. Précisez un peu c'est l'homme qui considère qu'il faut faire l'histoire du peuple et des masses populaires juives d'Europe orientale qui constituent une quasi-nation, une nation sans véritable territoire mais une nation quand même en Europe orientale. Il faut faire cette histoire du peuple exactement selon les critères de l'historiographie occidentale qui se met en place au même moment. Ces gens-là sont parfaitement au courant de ce qui se passe en France, en Angleterre, en Allemagne, dans les grands courants historiques. Vous l'écrivez, pour le présenter, c'est un homme de gauche ? C'est un homme de gauche, oui, d'un petit groupuscule qui paraît aujourd'hui d'un groupuscule... Ben Soussan a fait l'amour. Non, 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 mais parce que c'est vrai. Non, mais il y a 36 000 manières. Moi, j'ai beaucoup d'admiration et je trouve qu'il a une manière de défendre ses convictions marxistes absolument exceptionnelles. Donc, je ne dis pas groupuscule de manière absolument négative. Je veux simplement prévenir le lecteur que de rentrer dans les complexités de la situation de la gauche yiddish-polonaise est assez grande. Donc, c'était une fraction de gauche d'un parti ouvrier qui n'était ni sioniste, ni bundiste, ni communiste, qui avait une vision très particulière de l'avenir de la Pologne et des juifs en Pologne. 8h16, c'est l'heure de retrouver sous toutes les coutures la chronique de Brice Couturier. Brice, vous avez lu, bien sûr, attentivement, le qui écrira notre histoire et le portrait, entre autres, de ce groupe, on va dire, d'archiviste du yiddish, du ghetto de Varsovie, mené, comme un chef d'orchestre, nous le disions, par Emmanuel Ringelblum. Et puis, j'ai apporté la chronique du ghetto de Varsovie d'Emmanuel Ringelblum lui-même qui était parue chez Payot et qu'on ferait bien de rééditer. Alors, à la différence des archives du ghetto de Woutch, Lodz, comme on dit en français, triées et expurgées par les anciens, celles qui nous sont parvenues dans les fameux bidons de lait retrouvés après la guerre sur l'emplacement de l'ancien ghetto de Varsovie ont été rassemblées et enterrées à la hâte. À quelques jours près, les SS les auraient saisies et détruites et rien ne serait demoré de la vie de près d'un demi-million de juifs entassés dans la tente de leur extermination. Le livre de Samuel Kassoff dont on parle depuis ce matin mêle les résultats des huit années qu'il a passées, Kassoff a déchiffré ses archives avec une biographie d'Emmanuel Ringelblum, l'historien, comme on le disait, qui a eu l'idée de constituer ce formidable testament. Vous rappeliez, Marc, cette phrase géniale de Kundera, la lutte de l'homme contre le pouvoir et la lutte de la mémoire contre l'oubli. Les régimes totalitaires ont cherché à ne laisser aucune trace de leurs crimes à leurs yeux. Leurs victimes qui ne méritaient pas d'exister n'étaient comptabilisées qu'en masse et le plus grand mérite de ces archives c'est justement de rendre leur identité à une multitude de personnages engloutis dans l'abîme de l'extermination des juifs d'Europe. Ringelblum, on l'a dit, on a commencé à le dire, c'était un homme de gauche, l'un des dirigeants d'un petit parti ouvrier qui tentait bizarrement de mélanger marxisme et sionisme ce qui n'était pas facile. Il était l'un des responsables de la société d'entraide juive appuyé sur l'immense réseau des comités d'immeubles. Cette société d'entraide était en guerre presque ouverte avec le Judenrat, le conseil juif interlocuteur de l'occupant allemand composé de potentats corrompus et qui dirigeait l'impitoyable police juive utilisée par les nazis pour se décharger de la tâche du tri entre déportés et survivants provisoires. Alors le livre de Kassov on le dit depuis ce matin est passionnant mais je voudrais attirer l'attention sur le journal tenu par Ringelblum lui-même chronique du ghetto de Varsovie parce qu'on y trouve nombre de témoignages de la solidarité manifestée envers les juifs au moins au début de l'occupation nazie par la population polonaise ce qui va à l'encontre de bien des idées reçues. Alors je vais prendre quelques textes précis cités avec de la date dans le journal de Ringelblum ainsi à la date du 5 mai 40 il écrit que plusieurs avocats antisémites polonais sont en prison. Pourquoi ? Parce que les allemands leur ayant demandé de confirmer leur hostilité envers les juifs ils ont répondu que la question n'était plus d'actualité. Le 5 octobre de la même année il écrit que je cite les chrétiens préviennent les juifs des rafles à l'aide du signal des attaques aériennes. Le 21 novembre on lit dans son journal les juifs qui ont déménagé au ghetto reçoivent beaucoup de fleurs de leurs amis chrétiens. Jamais on n'a vendu autant de fleurs. Le 13 avril 41 il écrit citation toujours on dit que les curés se font un plaisir de délivrer aux juifs moyennant une modeste rétribution de faux actes de baptême page 173 Octobre 42 toujours citation fin octobre capture de 150 juifs passés du côté arien dans les services publics excellente attitude à l'égard des juifs les receveurs les laissent voyager les policiers les laissent travailler sans permis on les reçoit cordialement les relations sont bonnes cela est également vrai dans les autres domaines où les juifs ont eu l'occasion de travailler page 333 il s'agit manifestement de témoignages recueillis auprès de ces 150 juifs capturés du côté arien comme on disait alors Ringelblum cherchait-il à se convaincre lui-même dans le livre de Kassoff dont on parle depuis ce matin on trouve un témoignage excellent de cet écrivain catholique Zovia Kossak Chouka qui est une ancienne antisémite et qui est par ailleurs la patronne du comité de soutien de sauvetage des juifs la fameuse Gégota qui est devenue le alors voilà ce qu'elle disait Sophia Kossak elle disait dans un premier temps c'est beaucoup moins favorable que Ringelblum je le dis tout de suite dans un premier temps face aux atrocités allemandes contre les juifs la paysannerie polonaise se montra humaine logique et raisonnable cette conduite s'exprima dans un empressement chrétien à aider les juifs affamés qui quittaient les ghettos il en allait ainsi encore en 1941 mais dans la seconde moitié de 1942 époque où les hitlériens engagèrent le massacre de masse cependant ces attitudes ont changé du tout au tout aujourd'hui la bestialité allemande a émoussé la sensibilité morale du pays polonais donc a sapé les instincts moraux de jugement la foudre ne s'abat pas du ciel pour frapper les tueurs d'enfants le sang ne crie pas vengeance peut-être pensent les paysans est-il vrai que le juif est damné un homme qu'on peut tuer sans craindre un châtiment il est donc de plus en plus de cas de collaboration active dans le meurtre des juifs par les allemands et c'est un précédent très dangereux alors qu'en pensez-vous Georges Bensoussan de ces témoignages qu'est-ce qu'on doit dire qu'est-ce qu'on doit penser je crois que là je rappelle juste à Georges Bensoussan historien et directeur de la revue du mémorial de la Shoah je crois qu'aucune réalité n'est monochrome on ne peut pas faire un tableau de la Pologne noire absolument chaotique on ne peut pas faire non plus un tableau rose comme apparemment ces citations pourraient le laisser entendre je crois je les ai choisis c'était la dessin j'ai bien compris je crois Brice Couturier que vous avez pris là des citations qui sont tout à fait légitimes tout à fait honnêtes et qui montrent que au sein même de la population victime il y a un grand nombre de témoignages d'aides polonaises et c'est indéniable on ne peut pas par exemple méconnaître le fait que à Yad Vashem en Israël la Pologne est le pays qui a connu le plus de justes sur les 24 000 justes recensés par Israël pratiquement 6 000 à 7 000 sont recensés pour la Pologne or je rappelle que aider un juif en Pologne ça vaut la peine de mort aider un juif en France ça vaut quelques mois de prison éventuellement mais ça ne vaut certainement pas la déportation en Allemagne ou la mort c'est donc très risqué oui mais à côté de ces citations qui sont tout à fait réelles et encore une fois je le rappelle aucune réalité historique n'est monochrome on ne raisonne pas ou bien ou bien mais on raisonne toujours par et et c'est les deux à la fois la masse de témoignages qui indiquent que la population polonaise et surtout dans les classes populaires a montré une attitude crapuleuse sur le fond indigne et assassine c'est légion c'est pléthore c'est quelque chose d'accablant je rappelle simplement que l'armée de l'intérieur polonaise les juifs qui se sont échappés la résistance certains juifs qui se sont échappés de Treblinka il y en a eu une poignée en août 1943 quelques-uns qui ont pu réchapper très rare à la révolte de Sobibor ou à la révolte de Birkano quand ils se sont enfuis dans les forêts polonaises avaient autant peur d'être pris par les nazis et les gardes ukrainiens que de tomber sur l'armée de l'intérieur polonaise c'est dire tout de même les relations qui prévalaient les armes qui ont été fournies à la résistance juive à l'intérieur du ghetto étaient livrées à prix d'or je rappelle que la résistance dans le ghetto de Varsovie en janvier 1943 donc avant l'épisode de l'insurrection la résistance juive c'était 5 revolvers au maximum qui ont été vendus par la résistance polonaise à prix d'or alors que la résistance polonaise a argué a mis en avant le fait qu'elle n'avait elle-même pas d'armes et on sait par les rapports de la résistance polonaise qu'ils disposaient pratiquement de plus de 50 000 revolvers 50 000 fusils mitrailleurs etc et que ça a un stock d'armes impressionnant le fait est qu'ils ont pu tenir tête pendant 2 mois à la répression allemande en août 1944 je rappelle aussi qu'il y a une armée de délateurs autour des ghettos dont la profession est de dénoncer les juifs nous avons publié au mémoire de la Shoah un livre qui s'intitule je le connais c'est un juif mais l'armée à Kriyova dans son bulletin d'information a passé un communiqué disant qu'elle tuerait tous ceux qui dénonceraient des juifs ce qu'elle a fait à plusieurs reprises je rappelle aussi par exemple qu'un médecin polonais qui s'appelle Kuklovski dont on va publier une grande partie du journal au mois de septembre octobre pardon au mémorial est témoin de la Shoah dans son village dans la petite ville du sud-est de la Pologne et qu'il raconte que l'attitude du polonais ordinaire lui fait honte lui n'est pas juif Kuklovski il dit c'est une honte absolue c'est une honte qui ressentira demain sur la Pologne donc tout ça c'est une réalité et la réalité je pense que Brice Couturier vous la savez tout aussi bien que moi c'est que Yann Gros a très bien montré non seulement Véget Vabné en juillet 1941 mais qu'après 1945 on n'a jamais tué autant de juifs en Pologne après 1945 qu'avant 1945 Pierre-Emmanuel Lozard Oui il faut faire attention quand on cite les carnets de Ringelblum parce que c'est une édition qui date relativement et c'est une édition qui n'est pas complète alors c'est vrai que les rapports entre chrétiens et juifs étaient une grande obsession de Ringelblum depuis toujours parce que d'abord c'était les chrétiens qui écrivaient l'histoire des juifs et puis ensuite dans le ghetto parce qu'il y avait aussi un problème sur lequel il y a des pages très belles des juifs qui se sont retrouvés dans le ghetto mais qui étaient convertis au christianisme et qui parfois étaient mal vus et puis il y avait l'itinéraire aussi de Ringelblum qui est celui d'un après quand il a quitté le ghetto en mars 1943 quand il a été interné il a été sauvé d'un camp par un juif et un polonais et ensuite il a été dans un bunker qui était tenu par un chrétien et alors dans le dernier livre qu'il a écrit qui est un livre sur les polonais et les juifs qui est son testament spirituel qui est un livre aussi sur le rapport entre le judaïsme et le christianisme il explique que certes les polonais se sont déshonorés que même les français ont fait mieux qu'il y avait quelque chose d'absolument insupportable dans l'attitude des polonais mais il dit en même temps il y a eu des tas de polonais courageux et ça chaque fois il refuse généralité il dit de la même façon qu'il faut se souvenir de toutes les victimes il faudra se souvenir de tous les polonais qui ont risqué leur vie et les personnes qui tenaient le bunker dans lesquelles il est resté trois mois à écrire ce testament là c'était un polonais un polonais chrétien et il dit ces gens là qui nous ont protégés ces gens là peut-être ont-ils demandé de l'argent c'est vrai mais demander de l'argent pour cacher un juif de toute façon ont risqué la peine de mort et en effet la personne qui s'occupait de ce bunker a été exécutée dans des conditions atroces après donc il a toujours toujours ce souci là d'être le plus complet je pense que si l'on fait aujourd'hui une édition complète des carnets on aura une vision beaucoup plus beaucoup plus nuancée Georges-Juan Soussan je crois que c'est très c'est très important ce que dit Pierre-Emmanuel Dosa très attention aux généralités attention à la nuance et je crois que quand on parle de la Pologne ou des Polonais c'est un peu comme pour d'autres histoires du monde juif dans d'autres communautés dans d'autres zones géographiques on devrait toujours distinguer entre ici en Pologne par exemple les élites qui se sont relativement bien conduites et les classes populaires où là les comportements crapuleux ont abondé Brice Couturnier quand même remarquons un détail de l'histoire parce que c'est pas un détail qu'en Pologne il n'y a jamais eu de gouvernement de collaboration contrairement à la France contrairement à la plupart des pays occupés et Miloš le fameux prix Nobel de littérature disait que c'était pas par hasard qu'il n'y a jamais eu de pétain ni de kissling en Pologne pour une raison simple c'est que les membres de ce gouvernement là auraient été assassinés dans la nuit par l'armée de l'intérieur qui aurait été contrôlée le pays et puis il y a autre chose aussi qu'il faut relever c'est que les extrêmes-droites en Europe les idéologues d'extrême-droite étaient antisémites en Pologne aussi Domovski évidemment était antisémite c'est une espèce d'équivalent de Maurras mais il était encore plus anti-allemand donc évidemment on comprend pourquoi l'extrême-droite a participé à la résistance en Pologne alors que dans la plupart des pays d'Europe l'extrême-droite a évidemment collaboré avec les nazis en Pologne c'était impossible pour cette raison là mais bon je ne veux pas vous taquiner davantage sur la Pologne chaque assez montropisme ici je voudrais juste je voudrais juste d'ailleurs Marc m'avait invité une fois pour parler de la politique intérieure polonaise je voudrais juste insister ici sur le fait que Ringelblum appartient donc on l'a dit au début de l'émission à un tout petit parti vous avez parlé de groupuscules je retire le mot il était maladroit on avait dit mais c'était pas péjoratif le problème quand même de ce Poalei Tzion Lévitza en plus qu'il appartient à la tendance de gauche de Poalei Tzion Lévitza ça veut dire de gauche en polonais c'est que le problème c'est qu'on peut se demander quand même si le témoignage de Ringelblum n'est pas légèrement faussé par le fait qu'il appartient à ce petit parti il ne faut pas oublier qu'en réalité en Pologne à l'époque à Varseville en particulier la majorité des juifs votaient pour la Goudat Israël qui était une formation conservatrice très vigoureusement opposée aux tendances laïcistes des socialistes du Bund et de Poalei Tzion donc et puis il y avait surtout les sionistes généraux toutes les tendances de sionisme de la droite à la gauche est-ce que c'est pas un peu faussé par son appartenance à ce minuscule parti imaginez qu'on écrive l'histoire de la France vu du point de vue du PSU par exemple bon effectivement d'abord Brigham Blum est un militant on ne peut pas l'oublier il faut aussi considérer qu'un certain nombre de ses textes sont les textes d'un militant par exemple ses prises d'opposition contre le président du conseil juif Tcherniakoff sont très violentes et très injustes et très injustes elles évoluent après elles évoluent mais enfin quand on compare Tcherniakoff président du conseil juif de Varsovie à Rumkowski président de Lodz il n'y a pas photo comme on dit Tcherniakoff est un personnage admirable c'est un héros pourquoi est-ce que c'est si violent ? parce que ce qu'on lit là dans le livre en gros il reproche de couvrir la corruption alors que Tcherniakoff lui-même n'est pas corrompu mais ça il ne l'accuse pas de corruption et d'organiser vous avez vu le roman qui vient de sortir justement vu du point de vue de Rumkowski il y a un bouquin magnifique qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle Les dépossédés de Steve Semstenberg c'est un suédois qui s'est mis dans la peau de Rutkowski le président du Juni de Lodz donc comme on dit en français et c'est un bouquin génial il y a quelque chose de fondamental c'est Tcherniakoff quand on lui demande le 22 juillet 1942 de signer l'ordre de déportation il refuse le lendemain il se suicide en avalant sa capsule de cyanure quant à Rumkowski en septembre 1942 on lui demande de déporter les enfants de moins de 10 ans pour laisser survivre les adultes Rumkowski est en larmes quand il annonce la nouvelle aux habitants du ghetto mais il franchit cette ligne rouge que jamais Tcherniakoff n'aurait franchie Tcherniakoff est un personnage admirable sur le fond et là il y a des jugements militants qui sont durs mais qui sont encore une fois les jugements il faut recontextualiser aussi recontextualiser deuxième point il est membre d'un mouvement sioniste de gauche qui n'est pas si groupusculaire que cela c'est le sionisme de gauche qu'a donné Ben Gurion et les fondateurs de l'Etat bon mais il est indéniable je suis d'accord avec Brice Couturier que cette fraction du sionisme de gauche est relativement marginale mais lors des élections communautaires en Pologne en 35, 36 etc les mouvements bundistes et sionistes étaient très largement majoritaires le sionisme n'est pas une force marginale en Pologne on est d'accord là-dessus c'est une force massive les gros bataillons de réserve de l'Etat juif étaient en Pologne Pierre-Emmanuel Louza assez rapidement pour qu'on avance sur l'autre sujet sauf que c'était un parti sioniste un petit peu plus compliqué parce qu'il était sioniste sans lettres mais autrement il faut voir Ringelblum on peut lui faire tous les reproches c'est vrai qu'il était militant c'est vrai mais simplement il a réuni des gens dans son groupe qui n'avaient strictement rien de militant son génie sa générosité c'était de faire appel il s'est dit il faut étudier les sorts des femmes il faut étudier ce qu'il en est il y a tout le spectre de la culture yiddish qui est représentée dans ce témoignage dans ce groupe là c'est pas uniquement les carnets l'importance des femmes est primordiale et ce qui est décrit d'ailleurs de toutes sortes de femmes jusqu'à la question de la prostitution de ces femmes incroyables qui se prostituent d'un côté de l'autre du mur ont des complicités allemandes mais pour arriver à trafiquer à sauver des gens c'est invraisemblable ce qu'on lit dans ce livre enfin moi je oui alors nous avons l'honneur d'avoir Emmanuel Laurentin arrêtez je vous en prie on se vouvoit non en l'occurrence moi ce qui m'a passionné dans ce livre c'est la question de l'histoire et de l'historien vous n'avez pas encore abordé cette question là dans votre discussion c'est dire que c'est tout de même une oeuvre d'un historien et d'un historien vous l'avez dit au départ Georges Bensoussan au tout départ un historien centré sur une histoire de l'Europe centrale et orientale vue de ce point de vue là etc moi ce qui m'a fasciné c'est quand même cette vision de ce qu'on appellerait l'altgechichte je crois que c'est comme ça qu'on appelait ça je parle pas en allemand donc l'histoire part en bas une histoire qui s'intéresse à la rue qui fait descendre les historiens sur leur terrain d'enquête qui est à la fois de l'histoire de l'anthropologie de la sociologie qui est extrêmement une vision extrêmement moderne de l'histoire et avec des phrases qui m'ont absolument stupéfaits nous connaissons le juif de Shabbat il est temps d'étudier l'histoire du juif ordinaire par exemple avec toutes ces questions qui sont vraiment essentielles pour la façon dont on construit l'historiographie dans ces années là Georges Bensoussan qu'est-ce que vous en pensez ? Oui tout à fait alors à la fois il est le produit de tout un courant de l'historiographie occidentale c'est un homme qui a lu les historiens anglais français allemand qui est au courant J'ai regardé dans la notice il n'y a pas de mention par exemple des annales mais pour moi ça me paraît évident que c'est assez proche de l'esprit d'un Marc Bloch quand il écrit L'étrange défaite c'est-à-dire quelque chose d'une analyse comme ça de l'histoire on dirait aujourd'hui d'une histoire du temps présent du temps présent de l'histoire brute puisqu'il collectionne absolument tous les faits il va tout à l'heure et Pierre-Emmanuel Dozal l'a rappelé des tickets de tramway à des programmes Rien ne lui échappe des factures Il sait que c'est avec ça qu'on fera l'histoire demain donc sur ce plan-là il est vraiment dans l'histoire de la vie quotidienne il n'est peut-être pas au courant de l'histoire des annales français des blocs, des fèvres, etc mais il est vraiment porté par un courant d'une époque où il a compris que l'histoire au quotidien s'écrivait à partir des traces les plus ténues les plus banales les plus bénines les plus anodines, etc ça c'est indéniable mais il est aussi l'enfant d'une sécularisation du judaïsme en Europe orientale qui comprend qu'il existe une nation juive et que cette nation juive c'est l'homme de la rue le juif de base le juif du Stettel le juif ordinaire si vous voulez c'est lui qui va l'écrire et sur ce plan-là on peut dire que c'est à la fois un enfant du Bound le grand mouvement socialiste juif autonomiste et un enfant du sionisme qui laïcise complètement l'histoire juive qui la font passer si vous voulez des synagogues à la rue Daniel Salnave Oui je recommande le plus vivement possible la lecture de ce livre à tous ceux qui nous écoutent c'est une expérience personnelle intense et ce que vous venez de dire à l'instant sur cette base de l'homme de la rue et qu'il fait émerger à travers ses archives j'ai pensé à un livre qui était paru sur la période stalinienne qui était celui d'Orlando Fidges les chuchoteurs c'est une démarche au fond comparable c'est-à-dire des figures qui auraient été oubliées définitivement ressurgies mais il y a un point sur lequel je voudrais vous poser des questions j'aimerais m'attarder c'est que grâce à ce livre on réentend la langue yiddish qui est devenue comme le disait Rachel Hertel dans le livre qu'elle avait publié sur les poètes yiddish la langue de personne et je pense que ça peut-être ce serait intéressant que vous nous disiez si pour vous c'est un élément important que la résurrection de ces archives soit aussi un hommage rendu au yiddishland à la culture yiddish dans toute sa variété et à la langue elle-même là c'est le traducteur que vous vous adressez Pierre-Emmanuel Dozard oui c'est une question très compliquée parce que la vraie vie de Ringelblum sa vraie patrie et la vraie identité juive pour lui c'était quand même le yiddish c'était quelque chose d'absolument essentiel en même temps je vous ai expliqué que son dernier livre pour qu'il n'y ait pas de malentendu quand il a su que la communauté juive polonaise était exterminée il l'a écrit en polonais mais c'est une sorte de précaution on pourrait dire par rapport à ce qui est plus simple ce qui est très intéressant c'est qu'au fur et à mesure de la guerre la nature des archives ont changé au début il y avait beaucoup de yiddish très peu d'allemands naturellement ils essayaient quand même de récupérer le plus possible les documents allemands officiels parce qu'il s'est dit les bourreaux vont les détruire il faudra qu'on puisse témoigner contre eux il y avait donc du yiddish du polonais et de l'hébreu donc ce sont toutes les langues comme ça après il a même accepté ce qui a choqué un certain nombre de gens il a accepté que des poètes comme Zlingel écrivent en polonais il a accepté d'une manière générale il les a fait écrire en yiddish moi ce qui m'a beaucoup frappé jusqu'à maintenant dans l'histoire de la Shoah c'est qu'elle a été beaucoup écrite en allemand c'est à dire dans la langue des bourreaux elle a été écrite beaucoup par des anglo-saxons et il n'allait pas de soi jusqu'il y a quelques années et le retard avec lequel on publie ses archives le souligne il n'allait pas de soi qu'on entende les victimes dans leur langue il y avait un psychiatre historien américain d'origine lituanienne qui après la guerre il s'appelait David Bauder qui a écrit un très beau livre et je n'ai pas je n'ai pas entendu les morts ou je n'ai pas écouté les morts je ne sais plus exactement le titre qui a eu cette idée là à la fin de la guerre d'aller sur place à la sortie des camps et d'interroger les gens alors lui comme il était de Lituanie il connaissait une vingtaine de langues il les faisait parler dans leur langue il a écrit leur témoignage mais leur témoignage pendant 20 ans 30 ans ils n'ont pas été entendus on les a traduits on les a archivés ils n'ont pas été oubliés et là le yiddish il dit des choses que ne peuvent pas dire le polonais que ne peuvent pas dire l'allemand que ne peuvent pas dire les langues européennes et de ce point de vue là c'est aussi l'un des effets de ce livre que je trouve merveilleux c'est la polyphonie c'est la polyphonie des témoignages il y a absolument tous les groupes qui sont représentés mais il y a aussi l'accent yiddish qui donne sa singularité à ce livre qui à mon avis en fait la grande richesse juste un mot vous dites que les archives changent de nature et que le travail de Ringelblum et de ce groupe va changer de nature parce qu'évidemment le ghetto lui-même change de nature au sens où sa population change parce qu'elle disparaît petit à petit et c'est ce que vous notez entre autres les juifs savaient que leur temps était compté la vie des ateliers n'échappait pas à une terreur constante avec les allemands qui revenaient sans cesse se saisir de nouvelles victimes les SS ne cessaient de fermer de nouveaux ateliers et de déporter les travailleurs juifs plus rien n'importait maintenant penser de nombreux juifs hormis manger, boire et s'amuser ainsi se livrait-il à des beuveries et à la débauche quand les juifs vivaient en famille observe à Ringelblum quand les juifs vivaient en famille au moins les femmes essayaient de maintenir un minimum de propreté mais désormais dans les nouveaux immeubles attribués à chaque atelier ils vivent tous dans la crasse et le désespoir dans un mémoire sur les ateliers écrit pour Eurek Schabeg un auteur anonyme souligne que les allemands avaient détruit l'un des piliers les plus importants du soutien moral et de la cohésion la famille et de fait la nature effectivement de ce qu'on va récolter comme archive et comme témoignage de vie à ce moment là effectivement change elle n'est plus forcément fidèle à ce qu'on voulait conserver originellement voilà et donc ça c'est très étonnant aussi parce que quand Ringelblum par exemple avait fait appel à un rabbin orthodoxe qui était aux antipodes de ses convictions un certain Hubert Brand qui parfois a des jugements extrêmement durs en expliquant que la corruption et la situation des juifs étaient largement imputables au laissé aller des femmes au mouvement féministe etc et que donc il a demandé ce rapport là et il s'est dit mais ça ça n'est qu'une opinion ça n'est qu'une option et donc il faut avoir d'autres témoignages et il a cherché d'autres témoignages et en effet il les a obtenus il a par exemple décrit la manière dont des infirmières volontaires s'occupaient des enfants et il y a aussi un autre témoignage Rachel Ouherbar qui aura un très très grand rôle ensuite dans Yad Vashem dans Yad Vashem elle s'occupait donc cette survivante qui a participé à ce groupe et qui a survécu elle s'occupait d'une soupe populaire et elle était donc dans une position extraordinairement stratégique pour comprendre ce qui se passait elle s'était prise d'affection pour un ancien boxeur un type qui respirait la santé qui était merveilleux et on voit elle a voulu écrire son histoire elle se rend compte que petit à petit finalement elle le fait dépérir plus longtemps mais de toute façon il va mourir et ce changement là c'est le changement qui s'est emparé de l'esprit de tous les auteurs de Ringelblum et là ils ont commencé à changer un petit peu la histoire Emmanuel Laurentin justement puisque vous évoquez Rachel Ouherbar je voulais en parler ce que vous disiez au tout début de cette émission c'est que c'était pas simplement un hommage au travail de Ringelblum mais que d'un seul coup on voyait tout le groupe qu'il y avait autour de lui c'est à dire une soixantaine de personnes disiez-vous à peu près et donc il y a cette Rachel Ouherbar qui raconte dont Kassov raconte justement comment elle a après la guerre elle s'est débrouillée pour convaincre les gens d'aller fouiller dans ces ruines pour pouvoir aller chercher justement ces documents dont elle savait qu'ils existaient puisqu'elle avait participé à leurs collègues mais que ça avait pas été si facile et qu'elle s'était battue y compris beaucoup plus tard à Yad Vashem après avoir être repartie en Israël pour pouvoir justement rendre cette mémoire-là telle qu'elle l'imaginait elle à ce moment-là fallait-il retourner pierre par pierre Varsovie il fallait retrouver le moindre de ces bidons de lait il paraît qu'il en reste un pour l'anecdote sous l'ambassade de Chine donc ça a été fouillé en 2003 mais on n'a rien trouvé pour l'instant il faut reconnaître le troisième lot qui a été enterré sous l'ambassade de Chine actuelle a été enterré à un autre emplacement que les deux premiers on ne l'a pas retrouvé la question est la suivante derrière votre question Emmanuel Laurentin c'est quelle était la préoccupation des rescapés des rares rescapés dont Auerbach il faut le souligner sur les 60 il y a trois rescapés dont Rachel Auerbach quelle était leur préoccupation en 1945 c'était survivre c'était pas retrouver les traces du massacre c'était se reconstruire survivre et à ce moment-là et c'est pourquoi la demande de Rachel Auerbach paraissait incongrue à la plupart des gens qu'elle s'adressait elle le faisait en 46 c'est ça ? oui elle le faisait en 46 elle était 46 et elle leur demande vous devez absolument les retrouver en décembre on retrouve le premier lot et en décembre 50 je crois on retrouve le deuxième lot d'archives alors ce qui est intéressant aussi je rebondis sur votre question pour dire qu'on en parlait tout à l'heure avec Pierre-Emmanuel Douza ce que la plupart des gens savent de la Shoah c'est un chiffre c'est quelques noms quelques mots quelques expressions ce qu'il faut voir et c'est un peu ce que donne ce livre à voir c'est la multitude de tragédies individuelles et c'est comment puisque c'est un peu ce que vous disiez Marc Vongé tout à l'heure dans une partie de votre introduction comment par cette destruction-là et vous aviez terminé là-dessus au moment du reliquat du ghetto en 1943 c'est pas seulement la destruction physique à laquelle on a assisté c'est la destruction intime profonde de l'être psychique d'un peuple c'est la destruction spirituelle d'un peuple la vraie question qui se pose en 1945 c'est comment le peuple juif peut-il survivre non pas physiquement parlant mais spirituellement parlant psychiquement parlant quel est encore le vouloir vivre d'un peuple qui a été soumis à un tel traitement c'est ça la question de fond c'est pas seulement 6 millions de morts c'est la destruction de l'âme collective d'un peuple ce qui rejoint aussi la question du yiddish dont on pourrait dire aussi Pierre-Emmanuel Douza que le yiddish est très important oui et qu'un grand nombre de témoignages sont écrits en yiddish mais on devra remarquer une chose qui est mentionnée très légèrement dans le livre mais enfin ça apparaît dans d'autres chroniques à l'heure du désastre quand les gens sentent leur dernier moment venir quand ils tiennent leur journal en polonais ou en yiddish ils passent à l'hébreu au dernier moment ils passent toujours à l'hébreu pour ceux qui avaient de la religion parce que l'hébreu était dans beaucoup c'était une communauté qui était peu pratiquante d'une manière générale surtout dans les milieux marxistes oui ce qui permet aussi de dire que le yiddish attention Il est 8h43, c'est l'heure du coup d'œil sur la presse de Thomas Cluzel alors qu'est-ce que vous nous avez trouvé en rapport avec l'émission du jour ? Alors j'ai choisi ce matin un article à lire dans les pages internationales du Figaro article signé de la correspondante à Washington l'Ormandville et intitulé Barack Obama tente de récupérer l'électorat juif qui le boule et la journaliste donc de raconter dans son magasin à Brooklyn Sonia, Bibi épluche ses livres de comptes assises au milieu de centaines de lustres de cristal étincelants mais cette quinquagénaire s'interrompt volontiers quand elle entend le nom d'Obama un voile de colère passe même dans ses yeux noirs lui on ne l'aime pas il est contre Israël l'installe d'un ton définitif et si on lui demande pourquoi elle pense ainsi alors que le président américain vient de prononcer une vibrante défense d'Israël devant l'Assemblée générale des Nations Unies et promettant d'opposer son veto à toute tentative de reconnaissance unilatérale d'un état palestinien et bien Sonia répond que ce n'est pas suffisant pour qu'on puisse lui faire confiance c'est un musulman ou en tout cas il est avec eux et lorsqu'on lui dit qu'Obama est chrétien Sonia hésite avant d'appeler son mari à la rescousse non il n'est pas musulman mais il a grandi dans cette culture là alors légèrement moins remonté toutefois que sa femme Elliot Bibi reconnaît tout de même que le discours de l'ONU d'Obama a quelque peu apaisé les susceptibilités de la communauté juive américaine mais lui non plus n'est pas certain que ce geste suffise un récent sondage signale d'ailleurs une baisse de 28% de la cote de popularité présidentielle tombée de 83% à 55% depuis 2008 alors beaucoup d'observateurs comme le journal Politico continuent de penser que la migration du vote juif ne sera pas massive malgré les efforts appuyés des candidats républicains pour le séduire mais l'enjeu semble donc tellement préoccuper la Maison-Blanche que non contente d'avoir endossé sans réserve le parti d'Israël à l'ONU elle a nommé l'ancien président du conseil démocratique juif Ira Forman à un poste de directeur de campagne afin de ramener donc cette communauté au bercail et pourtant et pourtant précise toujours la journaliste les juifs représentent à peine 2% de la population américaine mais la Maison-Blanche redoute les défections des puissants donateurs qui avaient fait tant financièrement pour sa première campagne beaucoup de juifs qui avaient donné des tonnes d'argent sont très peu enthousiastes pour le refaire alors le magazine américain New York qui a fait sa une la semaine dernière sur la tête d'Obama vu de dos et coiffé d'une kippa juge cette désaffection injustifiée Barack Obama est le meilleur ami d'Israël note-t-il titre au même de manière un peu provoquante sur le premier président juif d'Amérique Le coup d'œil de Thomas Cluzel est retrouvé sur franceculture.fr comme il le faut le dire apparemment aujourd'hui Georges Bainsoussan Pierre-Manuel Lozac quelle est la postérité aujourd'hui justement de ce texte de Kassoff dans la communauté juive et notamment par exemple à l'école de Riegelblum vous voulez dire ? Enfin oui Riegelblum et via ensuite est-ce que c'est quelque chose que l'on enseigne ? Moi je crois qu'il y a encore tout à faire c'est tout à fait étonnant de voir que c'est le poème de Akhmatova il faut se souvenir de chacun des noms et pour l'instant on oublie on a souvent des statistiques l'un des plus grands poètes juifs de ce temps Yiddish Katzenelson qui a écrit Le chant du peuple juif assassiné expliquait qu'il ne fallait pas parler des morts en vrac qu'il fallait parler de chaque nom et en fait ce livre-là est appelé à avoir une grande influence je l'espère sur l'écriture de l'histoire parce qu'on n'écrera plus l'histoire des bourrons on n'écrera plus l'histoire de chiffres mais on n'écrera l'histoire de personne Oui parce que c'est presque un livre c'est une sorte de stèle où on pourrait justement à partir là voir des noms et imaginer la vie des gens derrière les noms c'est-à-dire qu'il y a presque ça fait penser un peu à Sobibor ou aussi comment on a un jour essayé de prendre en main le témoignage pour essayer de sauver quelque chose de ce qui était voué à la disparition Voilà oui et il faut en effet ce que l'on entend là ce sont des voix d'enfant ce sont des voix de femme ce sont des voix modestes il y a une espèce d'écriture polyphonique extraordinaire et moi j'ai souvent pour avoir beaucoup traduit de livres sur l'histoire de la Shoah j'ai souvent déploré qu'on passait par un grand groupe on passait par on connaissait tous les noms des bourreaux là je défie quiconque après avoir lu ce livre de se souvenir du nom des bourreaux on se souviendra le nom de personnalités extraordinaires qui ont survécu d'enfants de jeunes femmes d'hommes âgés de rabbins de militants etc et ça c'est quelque chose d'absolument essentiel il y a une invitation écrite à l'histoire autrement merci on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada